Bonjour. Cette semaine, le texte du lectionnaire nous offre un texte tiré du livre de l'Apocalypse. Et souvent, lorsqu'on parle de ce livre biblique, les gens ont cette réaction, la fin du monde, les damnations, le combat, le bien, le mal et tout ça. Et je dois avouer que ces personnes-là, à quelque part, ont raison parce que leur image de l'Apocalypse est souvent tirée du cinéma et des produits de masse parce qu'ils ont réussi à bien exploiter ce thème-là. Quelque chose que nous, les églises, surtout les communautés de foi de type libéral et progressiste, ont tenté de prendre une certaine distance. Peut-être parce que les images sont fortes, on parle beaucoup de violence. Mais, à quelque part, ce texte-là était pertinent pour les gens de l'époque, comme qu'il est aussi pertinent pour les gens d'aujourd'hui. D'une manière de nous faire comprendre ce qu'est un texte de l'Apocalypse, je me souviens que mon professeur au collège théologique nous avait dit d'essayer d'imaginer comment les gens se sentaient dans le ghetto de Varsovie durant la Deuxième Guerre mondiale, ou les goulags sous Staline, ou durant la guerre à Sarajevo, par exemple. Comment les gens qui croyaient avaient tout bien fait dans leur vie, voyaient leur société, leur monde s'écrouler devant eux, de voir le bien être bafoué par les forces du mal, et de se sentir complètement dépossédé, complètement dépassé par les événements, et de ne pas voir l'intervention divine là-dedans, complètement dépassé. Et c'est peut-être ça, quelque part, le message de l'Apocalypse à ces gens-là, et aussi à nous, des fois, c'est sûr que la majorité d'entre nous ne connaîtront jamais c'est quoi l'équivalent d'un génocide ou vivre dans une situation de guerre. Mais quand même, il y a des fois où on est complètement dépassé, on se demande, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces choses-là arrivent? Comment ça se fait que moi, qui suis tous les règlements, obéi à toutes les règles de la société, qui essaie de vivre une vie juste, inspirée des évangiles, ben, coudonc, je ne suis pas capable de m'en tirer mieux, puis le troisième m'écréant au bout de la rue semble être multimillionnaire. Ce texte-là de l'Apocalypse nous dit, oui, peut-être, il y a des injustices, mais semble offrir un message d'espoir. Le célèbre image de l'Alpha et de l'Oméga, qui a été repris dans beaucoup d'églises, qui a été repris dans le logo de l'Église unie du Canada, nous rappelle qu'au début, il y a Dieu, l'Alpha, première lettre de l'alphabet grec, et Omega, dernière lettre de l'alphabet grec, à la fin, il y a Dieu. Et dans le milieu, il y a Dieu. Peut-être qu'on ne comprend pas, peut-être qu'on ne voit pas, mais Dieu est toujours là, toujours présent. Du début jusqu'à la fin, dans le milieu, à travers les bons moments, à travers les moments de désespoir, de découragement, à travers ces moments-là qui nous donnent une joie tellement immense qu'on croit qu'on va exploser de bonheur, puis aussi à travers ces moments-là où on oublie qu'on est tellement profond dans nos problèmes, dans notre désespoir, qu'on oublie que le soleil peut exister même. À travers de tout ça, et même au-delà de tout ça, Dieu est là. C'est la promesse qu'on se fait donner, qui va au-delà de notre compréhension, peut-être, au-delà de notre sens de logique, au-delà de notre sens de ce qui est juste, mais c'est là quand même, à travers tout ça, du début au milieu à la fin, Dieu est présent. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.